bonjour bienvenue pour cette nouvelle web conférence organisée par vétine web ce soir nous allons aborder le sujet des intoxications et les risques pour vos animaux de compagnie à la maison pour aborder ce thème nous avons le docteur vétérinaire fred gobina qui sera avec nous qui est vétérinaire au centre national d'information toxicologique vétérinaire vous pourrez tout au long de cette conférence poser des questions via l'onglet chat et puis à un moment donné le docteur vous indiquera un sondage vous pourrez participer à peu près à mi parcours de la conférence donc voilà je lui laisse toute la place et puis bonne conférence à vous merci bonjour à tous on m'entend bien toujours ça pas de bug donc je me présente je m'appelle fred gobina donc vétérinaire vétérinaire permanent au cmi tv donc plus précisément le centre national d'information intoxicologique vétérinaire donc pour présenter un peu le site de cn tv c'est une association en fait 20 1901 qui qui fait tourner donc il gère un centre anti-poison vétérinaire c'est à dire un standard téléphonique ouvert à tous de 7 jours sur 7 de 8h30 à minuit pour pour la pour assister les professionnels et les particuliers à la prise en charge des intoxications animales donc on est plutôt orienté vers les vétérinaires mais c'est aussi ouvert aux particuliers donc on reçoit on reçoit vous voyez sur le programme on reçoit quand même pas mal d'appels par an 23 000 appels par an et donc tous ces appels sont collectés dans une base de données qui nous sert du coup ensuite à réaliser des articles des études et à diffuser ensuite la connaissance aux particuliers et aux vétérinaires qui qui en ont besoin donc notre but c'est vraiment d'assister les professionnels des vétérinaires qui qui sont au chevet de leurs patients et qui parfois peuvent avoir besoin d'assistantes pour la connaissance ou la prise en charge des intoxications qui vous allez voir peuvent être très variés chez nos animaux de compagnie donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui du coup c'est là c'est les risques à domicile des risques les risques présents les risques que les animaux peuvent rencontrer à domicile nous allons voir du coup faire une revue générale des intoxications qui peuvent arriver à la maison puis ensuite comment réagir comment vous pouvez réagir à la maison et quand il faut absolument faire appel aux vétérinaires et enfin on va voir cas par cas quelques quelques cas d'antoxication fréquente qui peuvent arriver du coup dans les dans les qui sont l'été un peu les tops les tops des intoxications qu'on peut rencontrer chez nos animaux de compagnie à la maison je suis à côté j'ai à côté moi aussi ma collègue ma collègue ma collègue ameline aminazane vétérinaire aussi qui pourra potentiellement intervenir si ça besoin de compléter de compléter mes informations donc on va commencer donc quels risques d'information quels risques d'intoxication à la maison donc présentation générale déjà des intoxications donc pour savoir c'est un phénomène très fréquent à domicile donc déjà pour prendre un peu la définition générale des intoxications donc c'est toute exposition à un produit qui peut entraîner des effets nocifs sur les animaux et compagnie donc c'est une exposition qui peut se produire par ingestion donc l'animal avale le produit ou aussi par contact cutané ou ce contact au niveau des yeux du nez des muqueuses ou par inhalation donc des produits toxiques donc c'est un phénomène que je disais qui est très fréquent on n'a pas de statistiques précises mais c'est quelque chose qui arrive très très souvent en clinique vétérinaire et pour représenter un peu le volume que ça peut prendre sur les 230 poisons vétérinaires français qui en France ça représente environ plus de 30 000 appels par an sur ces 230 poisons donc sur ces cas le chien le chien est très représenté c'est un animal qui un comportement qui qui fait qu'il est très ami qui peut être amené à manger ou à se retrouver exposé à beaucoup de toxiques donc c'est un comportement naturel qui veut qu'il explore et qui consomme facilement les choses et on sait que donc la grande majorité de ces intoxications nous ce qu'on a dans notre base de données la grande majorité donc presque 90% sont des cas qui arrivent à la maison donc ou à l'extérieur de la maison dans le jardin ou le garage donc c'est souvent des accidents mais il peut aussi avoir rarement mais de manière non négligeable des cas aussi où c'est du mis usage en fait des particuliers des propriétaires qui donnent un produit qu'il fallait pas donner à leur animal en particulier des médicaments et puis rarement il y a aussi des cas de malveillance quelque chose qui qui est parfois suspecté ou des fois des fois des fois on craint mais en pratique c'est quand même quelque chose qui heureusement est quand même très rare donc comme je disais tout à l'heure c'est dans ces intoxications peuvent arriver par ingestion inhalation sous contact cutané mais aussi par par voie mixte c'est à dire un animal par exemple qui va se qui va prendre un produit sur sa peau mais qui veut aussi se lécher de courant gérer le produit donc on va passer déjà en revue pour commencer à peu près tous les toxiques qu'on peut rencontrer à la maison donc il y en a beaucoup le but c'est pas de vous alarmer mais c'est de montrer que comme pour les enfants il faut aussi connaître un peu ce qui peut être problématique à la maison pour pouvoir se prévenir tout risque donc là dans le salon comme vous pouvez voir sur la photo et le premier risque qu'on peut défendre rencontrer c'est les plantes d'intérieur qui peuvent être toxiques pour les animaux de compagnie donc le lysophicus par exemple ça va des produits ménagers aussi que ce soit des produits insecticides ou des huiles essentielles qui peuvent être en diffusion ça va être les aliments le chocolat caché dans le placard ou des chewing gum qui peuvent être toxiques aussi certains pour les chiens et enfin il peut y avoir d'autres produits un peu plus plus rares mais qui sont quand même fréquents la cigarette ou des drogues comme le cannabis dans la cuisine on va trouver autre chose d'autres 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 types de produits donc bien sûr forcément les aliments je peux ressentir on peut reciter bien sûr ici le chocolat mais il y en a aussi d'autres donc les oignons les pommes de terre le raisin chez les chiens et plus rarement quand même aussi le café et les alcools qui peuvent être amenés à intoxiquer les animaux compagnie d'autres produits ménagers des détergents tous les produits qui peuvent être caustiques les produits détruisants pour le four et autres et aussi il faut aussi les citer les toxiques aériphères en particulier je pense pour je pense en particulier aux propriétaires de d'oiseaux qui sont très sensibles à certains à certains gaz et certains fumés qui peuvent les intoxiquer dans la salle du bain il ya d'autres d'autres une autre liste de produits avec les produits ménagers bien sûr mais aussi les médicaments qu'on peut retrouver du coup en pharmacie donc le paracétamol qui pouvait donner du qui peut être qui peut être qui peut être découvert entre guillemets par les animaux lorsqu'ils sont laissés tout seul mais aussi des fois donné par les propriétaires pour les traiter et qui peut qui peut être toxique et donc aussi des produits vétérinaires vermifuges antiparasitaires ou d'autres produits caustimétiques qui peuvent être selon le cas soit irritant soit caustique et enfin donc dans le temps à l'extérieur de la maison dans le jardin garage il ya aussi une liste de produits qui peuvent être problématiques donc à commencer par les plantes les tulipes et l'oreille rose les muguets qui peuvent être aussi chez les chiens d'autres produits phytosanitaires qui sont plus ou moins problématiques aussi les engrais les herbicides bien sûr des animaux et les autres insectes donc en premier lieu la chenille processionnaire mais aussi les crapauds abeilles guêpes et enfin il ya d'autres produits qu'on peut trouver dans le garage comme comme les les liquides de refroidissement d'antigèles et des produits des produits anti nuisibles comme les comme les raticides les souricides anticoagulants on va pouvoir voir un peu plus tard dans l'exposé donc en résumé est ce qu'il y en a du coup partout des produits et toxiques la réponse est un peu oui une grande diversité de produits potentiellement dangereux qu'on peut retrouver un peu partout dans la maison donc ça c'est pour les animaux mais c'est aussi pour nous les humains la plupart des produits qu'on peut utiliser peuvent être aussi toxiques selon la voie d'exposition mais heureusement quand même toutes les expositions ne sont pas des véritables intoxications qui vont provoquer un animal qui ont provoqué la maladie d'un animal donc vraiment il a ce qui est important là dessus c'est du coup se renseigner et donc avoir les informations les plus précises possible sur le toxique et aussi sur l'animal qui va nous permettre du coup de savoir si l'animal est en danger ou pas donc c'est ce qu'on va voir du coup ensuite dans cette dans la prochaine partie donc comment réagir à domicile lorsque mon animal alors que j'ai l'impression que mon animal a pu contacter enfin être exposé à un produit toxique alors donc première chose à faire donc bien sûr c'est se rapprocher d'un professionnel d'un vétérinaire donc dès que vous avez une suspicion d'ontoxication de votre animal quand c'est possible il faut quand même essayer d'appeler votre vétérinaire pour pour lui transmettre les informations les plus complètes possible sur le toxique donc on va voir un peu les informations à donner donner précisément après mais ça va ça va bien sûr permettre de savoir s'il ya un vrai risque encouru par l'animal et si la prise en charge est vraiment indiqué et donc il faut quand même faire attention du coup à internet je le dis un aussi je suis quelqu'un qui va qui peut facilement aussi aller se renseigner sur internet je fais partie de la génération qui a conduit avec internet mais il faut faire attention aux sources qu'on peut retrouver dessus il ya beaucoup de sources contradictoires beaucoup de fausses informations donc malheureusement la première chose à faire c'est quand même toujours se rapprocher d'un professionnel qui pourra soit vous donnez une réponse donc votre vétérinaire qui vous donne une réponse ou potentiellement vous indiquer de nous appeler nous pour pour savoir ce qu'il faut faire d'accord donc la première chose à faire c'est toujours le vétérinaire c'est le c'est le vôtre référent et si besoin le vétérinaire pourra potentiellement vous rensez vous transférer ou vous reventez vers un centre antipoison vétérinaire alors donc toutes les informations données lorsqu'on a une suspicion de toxique donc de d'entosication pardon donc première chose à faire du coup c'est quand même du coup renseigner sur le toxique qu'on suspecte donc quand c'est un médicament ou un produit un produit industriel bien sûr le nom déposé si possible les substances actives qui sont dans ce dans ce produit et donc bien sûr aussi la la quantité ou le volume que le que l'animal a pu a pu ingérer ou être en contact dessus et donc si la voie d'exposition ensuite on va essayer de donner quand même du coup les informations sur sur l'animal son âge son poids sa race et toutes les informations qui peuvent être qui peuvent être sur son sur ses antécédents médicaux qui pourraient du coup être affecté la prise en charge ensuite on va savoir on va essayer de donner l'information du timing apparemment le son est très bon il ya des personnes qui me disent que le son est haché et d'autres qui me disent que le son est très bon donc je ne sais pas je vais essayer de parler le plus le plus fort possible redites des petits messages si jamais le son ne marche pas le son est bon bon je continue on va voir ce que ça donne ensuite donc niveau du timing bien sûr donc ça va être le délai d'exposition fin là du le voie le délai depuis le moment au moment où on se rend compte que l'animal est exposé aux toxiques et le moment où il est exposé aux toxiques ça va ça va nous permettre de savoir si au quel 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 fourchette on peut en quelles mesures on peut réagir si c'est quelque chose d'urgence 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 ou pas aussi à quelque chose à faire rapidement ou pas selon la durée depuis laquelle l'animal est exposé aux toxiques et enfin on va du coup donner si l'animal a des symptômes et donc du coup pareil la l'état général entier de l'animal et donc si possible la durée la durée la durée d'évolution de ses symptômes ok bien merci merci tous ceux qui ont répondu que le son est bien je continue donc une fois qu'on a c'est qu'on a transmis ces informations là ce qu'on va pouvoir faire c'est du coup essayer de de souscrire l'animal à la source d'anthroxylation bon bien sûr les ces deux étapes peuvent être un peu interverti ainsi on voit que l'animal est en train de manger un produit toxique on va d'abord et c'est du produit toxique avant d'appeler le vétérinaire bien sûr mais donc là c'est la première chose à faire donc décontaminer en tout cas souscrire l'animal à la source d'anthroxylation donc ça peut parfois simplement déplacer l'animal ou aérer la pièce quand c'est des produits gazeux donc le but c'est vraiment de minimiser l'exposition aux toxiques et donc potentiellement aussi favoriser son élimination donc là c'est ce qu'on appelle en médecine vétérinaire la décontamination donc on va on va décontaminer l'animal du toxique auquel il était exposé donc selon le type d'exposition si c'est au niveau au niveau de la bouche au niveau des yeux etc il y a différents types de décontamination donc ça dépend bien sûr de la gravité du toxique enfin du toxique de la gravité de l'état de l'animal et de la capacité de le faire à domicile ou pas en général il faut quand même le dire que plus on fait tôt mieux c'est pour l'animal bien sûr mais des fois c'est pas possible et surtout en particulier la chose quand même à faire avant de faire une décontamination la première chose à faire c'est quand même de mettre des gants de se protéger de se protéger il faut toujours se mettre en sécurité soi même si c'est possible donc et donc en particulier mettre des gants pour certains toxiques tout ce qui est caustique ou je pense aussi aux chenilles professionnaires qui sont aussi problématiques et qui veut aussi qui peuvent aussi intoxiquer les humains et donc bien sûr si l'animal ne coopère pas il faut aussi ne pas se battre avec lui c'est à se mettre en danger c'est potentiellement aussi de mettre en danger lui aussi donc vraiment la première chose à faire c'est sécuriser et si c'est pas possible si c'est pas possible de décontaminer à la maison on peut toujours on peut toujours contacter le vétérinaire qui pourra le faire avec une tranquillisation si nécessaire donc en résumé s'il n'y a pas de danger immédiat et que c'est possible de le faire un lavage ou un rinçage à domicile peut être recommandé mais en se mettant en sécurité donc comment du coup faire ce lavage cutané ou ce rinçage donc donc pour tous les produits bien sûr qui ont une exposition cutanée pour donner une liste il y a bien sûr les hydrocarbures on a pas mal de chats qui peuvent tomber dans des pluies de fioul ou dans la peinture des chats qui peuvent être aussi exposés à des produits des produits anti-parasitaires qui sont parfaits pour eux qui peuvent être dangereux donc voilà c'est des exemples donc là du coup on va faire un lavage putané simplement avec de l'eau et du savon et de l'eau si possible tiède qui va provoquer moins de problèmes que de l'eau trop chaude ou de l'eau trop froide et donc là on va laver avec du savon de Marseille ou du liquide vaisselle on va pas utiliser de shampoing parce que c'est quelque chose qui est moins détergent et qui est moins dégraissant et qui va être du coup moins efficace et donc si besoin dans certains cas c'est pas à faire systématiquement mais dans certains cas on peut avoir besoin de couper ou de peigner les poils qui ont été touchés des fois on peut aussi alterner avec des produits gras je donne l'exemple du goudron qui est un produit lipophile c'est à dire qu'il va se dissoudre dans les produits gras là on va alterner entre lavage avec du savon et application de produits gras donc de huile d'olive ou de margarine en fait qui va permettre de faciliter l'élimination du produit et dans certains cas on va du coup répéter ces lavages pour être efficace et ce qu'il faut retenir ici c'est qu'il faut pas utiliser le solvant donc bien sûr ça peut paraître évident comme ça mais c'est bien c'est à préciser quand même ne jamais utiliser de solvant car la plupart du temps quand même ils sont beaucoup plus toxiques que ce qu'on veut enlever d'accord donc par exemple le white spirit à ne pas utiliser sur la peau ou autre part sur nos animaux donc dans les autres méthodes de décontamination et bien sûr le rinçage qu'on va utiliser du coup pour donc on va juste utiliser de l'eau pour enlever les toxiques au niveau des yeux ou de la cavité buccale donc là il faut pas hésiter à être être à insister pour des produits qui peuvent être irritants ou caustiques par exemple pour la décontamination oculaire donc si possible on essaie de rincer avec du sérum physiologique pour les yeux quand c'est pas possible on va essayer de rincer simplement avec de l'eau claire pour pour enlever les toxiques le plus possible et donc pareil même chose pour des contaminations buccale pour un animal qui a qui a pas ingéré un produit qui l'a juste mis dans la bouche donc là je donne des exemples les crapauds toxiques les caustiques ou les solvants on va rincer la gueule de l'animal en essayant de faire en sorte que l'animal n'avale pas l'eau avec laquelle on rince donc si possible dans le jardin être dans la douche quoi que ce soit voilà pour vraiment pour vraiment éliminer le produit et qu'il s'évacue et l'extérieur et donc que faire en cas d'ingestion si mon animal a du coup ingéré un produit toxique bien sûr le premier réflexe qu'on a en tant qu'humain c'est de faire vomir l'animal malheureusement ce n'est pas possible pour tous les animaux et c'est pas possible pour tous les toxiques donc il y a quand même plusieurs critères à prendre en compte avant d'induire des vomissements premièrement l'espèce l'induction de vomissements aujourd'hui est pas possible chez toutes les espèces on sait que c'est possible médicalement chez le chien le chat et le furet et donc contrairement aux humains les chiens et chats n'ont pas ce réflexe ce réflexe de vomissements lorsqu'on touche le pharynx le vol du palais au fond de la bouche donc c'est quelque chose qui peut pas être fait qui peut pas être fait chez les chiens et chats donc ça ne sert pas à grand chose d'essayer à part le risque de se faire mordre par l'animal donc c'est bien quand aussi ça va être la nature du toxique il y a des toxiques pour lesquels on ne va pas faire vomir parce qu'ils vont plus causer des dégâts en lorsqu'ils passent une seconde fois après avoir été ingérés s'ils repassent sur l'osophage dans l'osophage et dans la cavité buccale ils vont recréer des lésions la dose ingérée bien sûr et à prendre en compte des fois il ya des doses qui sont pas utiles de faire vomir par exemple parce qu'ils vont ils vont être bien sûr qu'en ingérant un produit en faible quantité par exemple ça va être dilué avec la salive avec des choses comme ça enfin avec toutes les sécrétions qui est dans la cavité buccale et dans le tube digestif et les vomissements vont pas réussir à les éliminer ils vont pas éliminer grand chose en tout cas et donc les deux derniers paramètres ça va être bien sûr l'état clinique de l'animal certains animaux vont pas être en état de vomir ou ce peut être à risque de créer des complications si on les fait vomir des fausses éclatitions ou des choses comme ça ou en particulier les animaux qui ont des troubles neurologiques et enfin le délai écoulé depuis l'ingestion encore une fois le plus tôt c'est le mieux idéalement les deux premières heures mais d'autres facteurs en rencontre aussi selon les toxiques qui peuvent avoir des effets sur le sur l'organisme en lui-même bon bref donc vous voyez quand même ça peut être complexe de réfléchir à tout ça donc il faut vraiment que l'induction de vomissements est un intérêt et qu'il n'y ait pas de contre-indication donc dans ce cas là il faut toujours faire vomir toujours pas il faut toujours contacter un vétérinaire pour savoir s'il faut faire vomir ou pas ok et donc justement est ce qu'on peut faire vomir de façon à la maison la réponse est simple et en fait il n'y a pas beaucoup de méthodes de faire vomir à la maison donc en soit la question se pose pas beaucoup on parle beaucoup de faire vomir au sel aujourd'hui c'est quelque chose qu'on recommande plus nous au centre antipoison vétérinaire et parce que ça peut provoquer des problèmes en fait le sel aussi peut être toxique à haute dose ça peut provoquer des troubles digestifs donc diarrhée douleur abdominale et mais aussi des troubles nerveux des troubles neurologiques qui peuvent être assez graves ça peut aller jusqu'à des tremblements des convulsions et un oedème cérébral sur des hautes doses et ça peut aller assez vite sur sur un petit chien une poignée d'une poignée de sel ça peut être suffisant pour provoquer tous ces problèmes là donc quelque chose qu'on recommande plus aujourd'hui et en plus sans parler des effets indésirables enfin des contre-indications qu'il peut avoir dans les toxiques qu'on ne peut essayer de faire vomir donc des fois le sel on a des cas où l'animal n'avait pas de gros risque d'être intoxiqué malheureusement il était intoxiqué au sel parce qu'on a essayé de le faire vomir donc vraiment c'est quelque chose qu'on recommande plus aujourd'hui de même que les autres méthodes comme le café la moutarde c'est aussi des méthodes qui sont plus faites problématiques pour les animaux et qui sont pas forcément efficaces donc toujours contacter son vétérinaire et suivre ces instructions pour savoir ce qu'il faut faire des fois le la seule méthode de vomissement des fois qui peut être efficace et sans danger chez les chiens ça va être des fois les mettre en voiture c'est ça n'est au titre mais il ya des animaux voilà on les met dans la voiture et puis on le tente d'aller à la clinique ils ont vomis dans la voiture c'est positif mais bon c'est pas c'est pas quelque chose que je peux vous recommander ensuite dans les autres méthodes pour protéger les toxiques il y a les absorbants comme on parle souvent aussi qui sont du coup des produits qui vont limiter l'absorption digestif du toxique une fois qu'il a été ingéré donc en particulier ça peut être indiqué sur des toxiques qui vont rester longtemps dans le tube digestif qui vont faire ce qu'on appelle un cycle antéorhépatique c'est à dire que dans leur métabolisme ils vont passer plusieurs fois dans le dans le dans l'intestin donc du coup on va mettre des produits qui vont limiter limiter l'absorption du toxique qui passe dans l'organisme donc on pense au chocolat à la caféine et d'autres produits de ce type là qui qui sont qui sont qui sont ce type de toxique donc les contre-indications vont être un peu peu similaires que les conditions de vomissements et bien sûr il ya des toxiques sur lesquelles c'est efficace donc donc les absorbants le plus connu des absorbants ça va être le charbon activé donc qui est qui est qui a qui dispose d'un produit d'un produit vétérinaire qui s'appelle carbodote et qui va du coup qui va du coup avoir cette utilité là donc c'est un produit qui est liquide qui qu'on peut donner aux chiens donc pareil c'est quand même toujours bien de contacter son vétérinaire pour savoir si c'est utile de le donner si s'il n'est pas trop tard de le donner comment le donner de toute façon pour avoir le produit la plupart du temps il faut quand même avoir il faut quand même contacter son vétérinaire donc il existe des spécialités humaines qui disposent de charbon activé on pense au charbon de béloc mais qui sont pas très adaptés à la présence charge de désintoxication parce qu'ils sont pas très concentrés donc je donne un exemple ici là pour le pour donner pour pour il faudrait administrer entre 8 et 32 gélules par kilo de chien un chien qui a mangé un produit toxique donc ça fait quand même beaucoup donc le mieux c'est quand même d'essayer de passer par les produits concentrés et enfin des fois on peut aussi vous donner des conseils aussi de donner du Smecta donc ça paraît c'est vraiment d'abord demander à son vétérinaire si possible de le faire parce qu'on sait que le Smecta peut limiter l'absorption de certains produits aussi donc c'est vraiment quelque chose qu'on va donner qu'on peut conseiller en dernier recours quand l'animal comme propriétaire ne peut pas se déplacer avec son animal et ou quand la toxicité du produit n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas importante enfin les mauvais réflexes qu'il faut éviter à domicile donc donner du lait tenter de neutraliser les produits les aspires à venir et poser un gare donc voilà donner du lait c'est quelque chose qui veut qui peut être qui qui était beaucoup décrit comme comme en absorbant c'est à dire qu'on donnait du lait pour limiter l'absorption des produits toxiques on pratique ça ne marche pas et en plus des fois certains toxiques peuvent être ça peut favoriser l'absorption de certains toxiques donc vraiment pas à faire tenter de neutraliser les produits ça va être par exemple quand les animaux ont mangé un produit plutôt caustique acide c'est à dire lui donner un produit qui va limiter cette toxicité là pareil ça marche pas et en plus ça peut favoriser donc les réformes chimiques qui vont qui vont aggraver des lésions qui vont provoquer la chaleur des choses comme ça donc c'est vraiment pas à faire dans un autre contexte donc les aspires venant en cas de morsure par un serpent il est prouvé que ça marche pas chez les humains ça marche pas très bien et chez les animaux ça marche pas non plus à cause de leurs poils en fait donc ça il n'y a pas de l'aspiration il n'y a pas efficace et on pratique même chez les humains aujourd'hui c'est plus très recommandé et enfin poser un garrot de même en cas de morsure par un serpent par un animal venimeux ça marche c'est pas non plus forcément efficace ça dépend du moment où on arrive après la morsure et en plus ça peut aussi provoquer des séquelles dans le membre sur le membre dans lequel on a on a on a on a fait un garrot donc vraiment c'est ces méthodes ne sont pas recommandés aujourd'hui pour n'importe quel cas en tout cas sauf si vraiment le vétérinaire vous le recommande mais voilà je pense pas qu'il y ait le vétérinaire qui recommanderait ça aujourd'hui et donc dans les autres choses qu'on peut essayer quand il faut éviter de faire aussi c'est de donner à boire quand c'est pas recommandé non plus parce qu'il y a des toxiques pour lesquels ça va ça va ça va pas forcément améliorer les choses les produits moussants par exemple si on donne un produit d'abord c'est un chien qui a moins jeune qui a avalé du savon ça peut créer de la mousse qui va repartir qui va se qui va se qui va mousser donc qui va passer des voies qui va augmenter les voies digestives et potentiellement passer dans les voies respiratoires et donc dernière chose ne pas donner de médicaments sans avis vétérinaire donc comment réagir comment savoir si notre animal a besoin d'être d'être présentant en urgence chez les vétérinaires donc ça va être des critères d'urgence visuelle en son état général des troubles neurologiques et donc il ya quelques toxiques qu'il faut essayer de connaître pour les amener chez les vétérinaires rapidement je pense aux lisses aux chats on va le voir plus tard au liquide de refroidissement qui est très dangereux chez les chiens et chats les produits caustiques le lurerose et la permetrine qui est un produit qu'on trouve dans les antiparasétaires pour chiens mais qui est toxique chez les chats qui provoque des troubles neurologiques et enfin ça va être aussi selon la chronologie selon la période où on est s'il est encore trop tôt s'il est encore temps de faire des vomissements ou s'il y a d'autres choses à faire depuis le moment de l'ingestion dans le doute je vous le dis encore une fois contactez votre vétérinaire en priorité pour savoir quoi faire bilan on voit un animal qui est exposé en toxique première chose à faire si c'est possible c'est de soustraire l'animal au toxique selon le cas contactez le vétérinaire laver ou rentrer l'animal si le vétérinaire nous l'indique de le faire et ensuite suivre les instructions du vétérinaire ou du centre antiproisant vétérinaire si vous avez contacté pour le reste de la conduite à tenir savoir qu'heureusement tous les expositions à des toxiques à des produits dangereux sont pas grave sont pas forcément grave chez les animaux heureusement donc voilà c'est quand même bien de se renseigner pour savoir quoi faire précisément voilà si vous avez des questions je vous laisse les mettre sur le chat pour l'instant on va on va on va commencer à avancer mais mais si vous avez des questions je vais déjà faire une petite pause pour voir si je peux répondre à vos questions maintenant la salade n'est pas spécialement toxique chez les carnivores domestiques c'est pas digestif non plus c'est pas quelque chose qu'ils vont forcément très bien digérer mais c'est pas toxique des noix c'est ça dépend des quels c'est un peu c'est un peu particulier donc j'essaie de répondre à la fin parce que du coup c'est un peu plus un peu plus particulier comment laver un ah c'est pas forcément facile je lui peux avaler toujours un tout petit peu c'est pour ça que je vous conseille que ça peut être ça peut un jet d'eau il faut essayer d'ouvrir la gueule de l'animal il faut être si bien d'être deux une personne qui ouvre la gueule de l'animal et l'autre personne qui rince sur le côté pour ça avale pour qu'il avale pas beaucoup c'est pas facile je le conçois mais malheureusement c'est difficile on peut pas faire grand chose à domicile la première chose à faire c'est déjà vous protégez vous parce que ils mettent des gants pour pour pas que vous soyez pas que vous soyez exposé aux aux toxiques vous aussi ensuite malheureusement il n'y a pas grand chose à faire avant que le vétérinaire arrive parce que on peut essayer de rincer la bouche avec de l'eau claire mais pareil en fait si l'animal a mal ça va être difficile de le manipuler donc c'est pas forcément très très indiqué et de façon si le vétérinaire vous dites que enfin si on va dire si vous exposez le cas les vétérinaires vont essayer de se passer le plus plus le plus rapidement possible mais c'est vrai que c'est pas forcément facile à gérer à la maison on va avancer pour l'instant je vais essayer de reprendre les questions plus tard si on a le temps mais du coup on peut soit des questions qu'on va qu'on va revoir dans le temps le reste du dans le reste de la présentation donc je vous laisse patienter on va avancer un tout petit peu alors bon du coup on va voir quelques exemples à connaître de toxiques donc cinq exemples de toxiques qui peuvent être graves chez nos carnivores domestiques chez nos chiens et chats on va commencer du coup par le chocolat un toxique qui est bien connu puisque c'est le toxique pour lequel on reçoit le plus d'appels au CNTV en comptant tous les appels qu'on a reçus depuis l'ouverture de la ligne donc il y a un toxique qui est bien connu il y a aussi des fois des informations qu'on traduit par dessus on vous peut préparer un petit quiz auquel vous pouvez du coup tous jouer il y a rien à gagner mais en tout cas ça peut permettre de savoir si vos connaissances sur le chocolat sont assez à jour donc il faut aller sur l'onglet sondage qui est juste à côté du chat alors du coup on va commencer donc il y avait les questions sont du coup dans un ordre on va commencer par la question qui est tout en bas donc quelle est la molécule principalement responsable de l'intruscation au chocolat et je vous laisse du coup répondre donc la caféine la chocolatine l'athéobromine ou la cocaïne pardon alors j'attends un petit peu donc on voit que a priori la molécule qui reçoit le plus de choix c'est l'athéobromine en deuxième lieu c'est la chocolatine en troisième la caféine en dernier la cocaïne en tout cas la déduction était bonne il n'y a pas de cocaïne dans le chocolat donc il y a pas de cocaïne dans le chocolat il n'y a pas d'oxycité à la cocaïne à cause du chocolat enfin le chocolat ne provoque pas d'oxycité à la cocaïne la caféine il y en a un peu dans le chocolat mais c'est pas la molécule qui va provoquer le plus qui présente en plus grande quantité la chocolatine ce n'est pas une molécule qui existe c'est une petite blague pour nos amis du sud ouest et donc du coup l'athéobromine qui est la molécule qui va provoquer l'intruscation au chocolat deuxième question quel type de trouble peut créer une intoxication au chocolat donc là il y a plusieurs choix possibles là c'est la question qui est tout en haut de votre onglet sondage quel type de trouble peut créer une intoxication au chocolat donc c'est un peu plus serré ici mais pareil les réponses sont plutôt correctes puisqu'on voit que la dernière réponse choisie c'est les troubles rhénaux et effectivement en fait le chocolat peut provoquer les troubles cardiaques neurologiques et digestifs mais pas de troubles rhénaux voilà on va voir précisément un peu plus tard alors c'est une question qui est peut-être un peu plus compliquée quelle dose de chocolat peut être dangereuse pour un chien de 10 kg ? donc là vous avez 4 choix il y a une seule bonne réponse donc il y a une demi-tablette de 100 g de chocolat noir une tablette de 100 g de chocolat au lait deux pots de Nutella voilà et quatre carrés de jus de chocolat blanc et donc du coup plutôt de bonne réponse aussi ça va être le chocolat noir à 80% qui bien sûr est le plus concentré en substances actives, en thauobromine et qui va être toxique assez rapidement en fait finalement pour un chien de 10 kg ça peut être toxique à partir de 30-40 g donc là on est dans cette dose là et enfin dernière question parmi ces traitements lesquels peuvent être utiles pour un chien qui vient de manger une dose dangereuse de chocolat ? je vais y arriver donc le sel le charbon activé le rinçage de la cavité buccale ou du lait normalement après le reste de l'exposé je pense que vous avez un peu bien compris donc c'est bien effectivement le charbon activé le rinçage de la cavité buccale ne va pas forcément servir ici puisque ce n'est pas quelque chose qui va rester dans la bouche après ce n'est pas non plus contre-indiqué mais ce qui va vraiment être utile ça va être le charbon activé si l'animal a ingéré le chocolat ok on avance alors donc le chocolat donc c'est comme je disais c'est le grand champion des intoxications c'est la cause numéro 1 des appels reçus au Cine TV qui vont varier un peu selon les périodes bien sûr mais qui quand même reste assez fréquent durant toute l'année et bien sûr ça va être le chien qui va être plus représenté là-dedans parce que c'est celui qui est du coup le comportement le plus gourmand et le plus exploratoire donc comme je disais c'est les molécules qui font partie de la famille des méthylxanthines qui sont dans le chocolat donc la théobromine et en plus faible quantité la caféine qui vont provoquer la toxicité donc c'est ça qui va provoquer du coup une augmentation de l'activité cardiaque une simulation cérébrale et aussi un relâchement des muscles lisses qui vont provoquer du coup une augmentation de la production d'urine et enfin donc le chocolat fait partie des molécules dans le chocolat font partie des molécules qui ont un cycle entéropathique qui vont du coup passer plusieurs fois dans le tube digestif enfin il peut y avoir aussi des troubles provoqués par les autres composants du chocolat donc le sucre et les matières grasses qu'ils peuvent avoir dans le chocolat qui peuvent entraîner aussi un peu de soif qui ont fait des troubles digestifs à souci donc je vous donne ici un petit tableau qui montre la variété de doses toxiques de chocolat en fonction du type de chocolat qu'on a donc on peut voir qu'ici pour un champ de 10 kilos pour du chocolat noir fort c'est à partir de 30 grammes mais pour un produit comme du Nutella qui est finalement très 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 faible en cacao et la dose aussi qui est largement supérieure du poids à 70 grammes et le chien peut aller trop loin manger du Nutella sans avoir des problèmes il peut y avoir des troubles digestifs à cause du gras et du sucre qu'il y a dans le chocolat ou des troubles aussi des fois métaboliques mais en tout cas il n'y aura pas de vraie intoxication due au chocolat au cacao pour les doses donc on n'a pas de dose précise chez les chats c'est on extrapole donc on prend les doses qu'il y a chez le chien on sait qu'en théorie le chat serait potentiellement un peu plus sensible que le chien donc voilà on prend les doses qu'on peut avoir chez les chiens on est un peu plus précautionneux mais finalement en pratique c'est quand même le chien qui va s'intoxiquer largement en grande majorité avec le chocolat bon du coup les signes cliniques attendus pour l'intoxication au chocolat donc peuvent apparaître assez tardivement ils apparaissent jusqu'à 12h donc ils sont ils vont commencer souvent par les troubles digestifs et ils peuvent aussi être associés à des troubles neurologiques donc surtout une agitation qui peut apparaître assez rapidement parce que vraiment le chocolat ces molécules les mutilisventines comme le café ont un effet excitant et donc du coup lorsqu'on dépasse les doses toxiques à côté de cet effet excitant il peut y avoir des troubles neurologiques qui peuvent être de plus en plus graves un effet cardiaque aussi donc avec une relation du rythme cardiaque des convulsions des tremblements et des signes généraux qui peuvent être assez graves aussi donc une fièvre des troubles respiratoires et des troubles vraiment métaboliques c'est à dire de fonctionnement général de l'organisme ça peut malheureusement être une intoxication qui peut être grave chez les chiens surtout en particulier chez les chiens qui peuvent avoir un antisémitant cardiaque donc voilà c'est quand même quelque chose qui faut faire attention c'est quelque chose qui est très fréquent mais qui n'est pas non plus à laisser à ne pas prendre à la légère donc la prise en charge pour le chocolat comme je le disais ça peut être on peut le faire même tardivement comme c'est absorbé assez lentement avec du coup du charbon activé si l'animal en a besoin il peut être du coup ensuite avoir des traitements qui vont alléger ses symptômes donc des pensements digestifs si besoin il peut être hospitalisé pour mettre en place une perfusion des traitements pour limiter les tremblements et des choses comme ça et des traitements pour limiter aussi les troubles cardiovasculaires le pronostic heureusement il peut être très bon si c'est pris en charge correctement et rapidement mais comme je le disais des effets graves peuvent arriver et même des effets mortels chez des chiens qui sont peut-être petits ou qui ont des troubles cardiaques déjà sous-jacents une petite question pour la toxicité neurologique est-ce que cela peut aller jusqu'à l'AVC donc ça peut provoquer en fait des troubles neurologiques qui peuvent être assez graves comme on le disait donc des tremblements convulsions ça ne provoque pas en soi d'AVC en soi mais ça peut provoquer des déférences cardiaques qui peuvent être graves voilà ce n'est pas le mécanisme de l'AVC mais ça peut provoquer des troubles neurologiques et cardiaques qui peuvent être graves et il faut multiplier par 3 pour un chien de 30 kg effectivement sur le tableau que j'ai présenté précédemment c'était pour les chiennes de 10 kg donc effectivement il faut multiplier ensuite selon le poids du chien voilà on va avancer avec le second toxique qui est le lisse qui est bon du coup bon là il n'y a pas de quiz on va avancer directement qui est donc un toxique qui va être grave potentiellement grave chez le chat donc je trouve que c'est quand même bien d'en parler parce que il n'y a pas beaucoup de enfin c'est pas bien connu alors que c'est quand même une cause d'appel qui est assez fréquente chez nous au centre antipoison donc aujourd'hui on sait que que c'est une plante qui va être toxique uniquement chez le chat chez le chien ça va provoquer des troubles digestifs mais il n'y a pas de toxicité importante chez eux on ne connait pas de mécanisme d'action aujourd'hui on ne connait pas donc la dose toxique mais on sait que les doses minimales peuvent être minimes peuvent être graves donc chez le chat vraiment toute exposition avec toutes les parties de la plante donc que ce soit les fleurs les feuilles le tige ou le pollen ou même de l'eau contaminée peut être doit être considéré comme potentiellement grave chez les chats donc dans les troubles digestifs qui sont attendus donc les troubles pardon les troubles toxiques qui sont attendus donc on va d'abord attendre des troubles digestifs ça c'est quelque chose qui va arriver assez vite par maldigestion en fait de la plante donc salivation vomissement anorexie et donc dans les jours suivants pardon on peut aussi avoir du coup des troubles rénaux qui se manifestent souvent par des troubles généraux donc de l'abattement et donc du coup de la désertation et donc du coup aux examens aux examens vétérinaires on voit du coup des paramètres du rein qui sont l'uré et la créatinine et donc ça peut être associé à d'autres troubles qui sont plus rares des troubles neurologiques ou des troubles pancréatiques donc la prise en charge chez le lisse ça va être d'abord essayer d'éliminer si possible le contact donc si le chat est recouvert de pollen il faut le laver et s'il en a ingéré il faut essayer de faire vomir le chat donc c'est quelque chose qui n'est pas facile chez les chats il faut bien sûr là ça se fait vraiment avec le traitement vétérinaire et donc si besoin on peut du coup enfin si besoin et puis en complément pardon on va mettre du charbon végétal activé et de la paraffine à côté de ça on va du coup mettre en place un traitement du coup pour limiter l'atteinte rénale donc hospitaliser le chat le mettre sous perfusion et puis du coup surveiller l'atteinte rénale pour s'adapter si besoin à côté des troubles à côté des traitements symptomatiques qu'on va donner pour alléger les douleurs du chat le pronostic peut être bon si la prise en charge est efficace et si et si on a si la mise en place la mise en place des traitements est faite assez rapidement et donc si on ne met pas de traitement des fois le pronostic qui peut malheureusement être sombre et donc il y a des animaux des chats qui peuvent mourir de cette insuffisance rénale provoquée par le roi par le roi par le lice excusez-moi donc quatrième troisième troisième toxique les rodanticides anticoagulants donc ça c'est quelque chose qui est aussi très fréquent aujourd'hui c'est le c'est notre le groupe des anticoagulants représente du coup la deuxième cause des appels au CNTV donc c'est donc c'est des c'est des rodanticides c'est-à-dire c'est des molécules qui sont faites donc des produits qui sont faites du coup pour détruire enfin pour tuer les nuisibles que sont les rongeurs les rongeurs que les rats et les souris mais bien sûr c'est des produits qui peuvent être du coup être consommés par nos animaux de compagnie juste une petite remarque donc tous les donc c'est ce qu'on appelle du coup la mort au rat bien sûr au jour le jour c'est la mort au rat qu'on appelle ça donc tous les tous les moraux au rat ne sont pas des anticoagulants il y a d'autres types de moraux au rat qui existent donc je cite ici le chloralose et le colic alciférol c'est des produits qui sont plus rares mais voilà je voulais juste citer que c'est pas forcément tous les anticoagulants donc comment marche la mort au rat donc c'est un produit qui va du coup être qui va limiter qui va inhiber la coagulation le mécanisme de coagulation du sang donc ça ça se fait progressivement en fait les premiers symptômes apparaissent peuvent apparaître au moins 48 heures après ingestion le temps que le mécanisme toxique se met en place progressivement aujourd'hui des fois on nous appelle pour savoir si la dose toxique était atteinte lorsqu'un animal ingère un bloc de mort au rat aujourd'hui on considère que peu importe la dose qui est ingérée ça peut être toxique chez les chiens parce qu'on a remarqué on a pu évaluer qu'il y a une sensibilité individuelle qui peut être importante il y a des doses toxiques enfin il y a des doses toxiques qu'on connaissait dans la littérature ne sont pas forcément celles qui sont viables et surtout quand l'antidote existe il est disponible facilement pour les vétérinaires du coup pour toute suspicion ou ingestion avérée il faut considérer que c'est une intoxication qui est possible pour le chien donc les signes cliniques comme je vous disais c'est des troubles de la coagulation le sang qui ne forme pas de caillot et donc du coup ce qui va provoquer du coup des hémorragies donc c'est des signes qui vont apparaître au moins deux jours après l'ingestion du produit le temps que le mécanisme toxique se mette en place progressivement donc les signes d'hémorragie malheureusement ne sont pas forcément des choses qui vont être facilement visibles pour les propriétaires tout le temps ça peut être bien sûr les hémorragies qui peuvent se manifester vers l'extérieur mais des fois ça peut être aussi des hémorragies qui peuvent se manifester vers l'intérieur donc des fois il y a des signes un peu pièges qui peuvent apparaître de la toux des animaux qui boitent des animaux un peu fatigués donc ça peut être variable le signe qui peut être plus ou moins facilement visible ça va être l'anémie c'est à dire les muqueuses un peu pâles que l'animal va présenter pour la prise en charge ce qui est bien ce qui est rassurant avec ce toxique c'est qu'on connait aujourd'hui l'antidote et qu'il est facilement admisorable à domicile avec des comprimés par os des comprimés qu'on donne par voie orale lorsqu'on a un animal qui en a géré il y a deux solutions soit on met directement en place le traitement soit on essaie de faire en sorte on essaie de voir si on va dire le sang du coup si le toxique a eu un effet donc ça il y a une solution qu'on peut faire c'est mesurer tout simplement les temps de corrégulation de l'animal avec des prises de sang qui sont réalisées du coup à deux jours d'intervalle après l'ingestion du produit si les prises de sang ne montrent pas d'anomalies on ne fait pas de traitement si une anomalie a sa prise de sang on réalise un traitement du coup qui va être un traitement de la vitamine K1 et qui va du coup un traitement qui va avoir une tuerie qui va varier en fonction de la molécule qui est présente dans le produit et ce qu'on recommande nous aussi c'est de faire du coup à la fin de ce traitement c'est de faire une mesure du temps de corrégulation pour vérifier que l'animal est bien dans les normes de sa corrégulation donc bien sûr en parallèle de ça si l'animal a des symptômes on va bien sûr faire un traitement selon les symptômes qui apparaissent donc perfusion transfusion si nécessaire avec ces molécules avec ce toxique le pronostic est bien sûr bon si c'est pris en charge précocement comme je disais c'est vraiment une des plus grandes causes d'appel qu'on a aujourd'hui au CNTV mais heureusement la plupart du temps on le découvre à temps ou en tout cas il y a des diagnostics de certitude qui est fait à temps pour pouvoir traiter l'animal correctement avant-dernier produit qu'on va avoir aujourd'hui c'est le cannabis et je vais juste voir s'il y a des questions attendez alors t'as qu'une toxité pour le chien ah oui si en rongeant on pose aujourd'hui on sait que pour le donc le la donc si un rongeant mange le toxique mange la mora il va du coup digérer sa mora et les symptômes qui vont provoquer sa mort vont apparaître plusieurs jours après son ingestion ok à ce moment là il n'y aura plus assez de toxiques dans l'organisme du rongeur pour être très toxique pour un chien ah vous avez posé la question bon du coup aujourd'hui on sait que si un chien ou un chat ingère un rat qui est mort à cause de mort au rat il y a très peu de chance pour qu'il ingère une qualité suffisante de toxique pour l'entoxiquer lui-même ok donc ça bien sûr ça peut varier au cas par cas donc je ne vais pas vous faire de généralité entièrement aujourd'hui mais il faut se rassurer par rapport à ça quand même il ne reste plus assez de toxiques dans un rongeur qui était mort à cause de la mort au rat pour intoxiquer un chien ou un chat par contre ce qui peut être problématique c'est que des fois les rongeurs donc les chiens et chats les rats et souris vont déplacer les blocs de mort au rat et provoquer du coup faire en sorte que les chiens et chats le mangent par accident aussi donc c'est vraiment à prendre au cas par cas donc il ne faut pas partir sur une généralité comme ça ok donc cannabis et dérive donc une drogue récréative du coup qui est très présente en France comme je dis dans le diapo c'est les français font partie des plus grands consommateurs de cannabis en Europe donc du coup c'est un produit qu'on va aussi retrouver dans les intérêts d'excrétation animale puisqu'on peut voir c'est vraiment dans les 10 premiers motifs d'appel qu'on a pour le chien et finalement c'est quand même assez fréquent c'est en pourcent les appels qu'on a au Cine TV donc aujourd'hui on peut rencontrer le cannabis sous différentes formes donc la drogue récréative le cannabis à usage médical n'est pas encore très présent en France pour l'instant et donc il y a aussi du coup les produits à base de cannabidiol le CBD qui se répandent aussi aujourd'hui soit sous forme de petites gouttes ou directement d'herbes au CBD donc le mécanisme d'action de ce produit c'est des cannabinoïdes excusez-moi donc les plus connus sont le THC et le CBD qui vont provoquer donc les effets ça s'appelle surtout le THC qui a un effet psychoactif qui va provoquer du coup les troubles les troubles neurologiques rencontrés lors d'exposition donc l'intoxication va se faire surtout par ingestion ingestion soit de joints de résine voilà de produits directement ou sinon d'herbes aussi des terbes directement qu'on peut retrouver à la maison ou des fois des produits qui sont transformés par les propriétaires donc le fameux space cake qui est un gâteau au chocolat ou avec du cannabis et donc c'est une notification qui est très fréquente mais qu'heureusement finalement assez on va dire tolérée par les animaux les symptômes peuvent être assez graves mais aujourd'hui on sait qu'on ne connait pas de dose létale du cannabis et donc voilà les animaux ont très peu de chance d'en mourir même s'ils peuvent avoir des symptômes qui peuvent être assez impressionnants et donc pour les produits au CBD aujourd'hui on sait que c'est des produits qui peuvent même s'ils sont même s'ils sont conseillés du CBD donc qui n'ont pas beaucoup d'effets qui n'ont pas beaucoup d'effets psychoactifs il peut avoir un peu de tâché dedans et donc lors des forces sur dosage ou d'accident de dosage il peut avoir une potentielle d'intoxication au THC aujourd'hui on n'a quand même pas beaucoup c'est des produits qui sont très récents sur le marché français donc les effets rapportés sont des effets assez légers à modérer des troubles digestifs ou des troubles neurologiques transitoires qui n'ont pas forcément beaucoup d'effets sur les animaux donc les signes cliniques attendus lors de la gestion de cannabis donc ça va être des troubles digestifs des troubles neurologiques donc une somnolence un animal qui va être un peu sédaté donc la léthargie des troubles d'équilibre des pupilles dilatées et selon la dose sur des cannabinoïdes de synthèse donc des molécules un peu plus fortes il peut avoir des troubles aussi neurologiques un peu plus graves comme des tremblements des convulsions associés à ça il peut avoir des troubles cardiaques donc de la bradycardia de l'hypotension il y a une respiration qui est lente et donc des troubles en plus généraux comme de l'encontinent urinaire une température qui est faible donc voilà c'est quand même quelque chose qui peut être grave donc heureusement aujourd'hui c'est très peu mortel mais les symptômes peuvent être quand même graves chez les chiens donc c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas prendre à l'allégère non plus et donc il demande une prise en charge vétérinaire qui peut être adaptée donc la prise en charge du coup c'est si possible on essaie de faire vomir l'animal si on arrive assez tôt si l'animal n'a pas encore de symptômes et ensuite on va donner du charbon activé qui paraît que le chocolat en fait il faut le donner plusieurs fois parce que le cannabis fait partie enfin le THC fait partie de ces molécules qui vont passer plusieurs fois dans le tube digestif et ensuite si nécessaire il faut bien hospitaliser l'animal de mettre une superfusion surveiller ses paramètres cardiaques et respiratoires et mettre les traitements symptomatiques si nécessaire le pronostic comme je le disais est quand même généralement bon en un ou deux jours voire un peu plus pour les cas un peu plus sévères les animaux ressortent quand même sur leur pâte je vais voir si il y a des questions là dessus alors recommandez donc une question recommandez-vous les ulcaments de CBD pour les animaux chez les chats alors simplement ce ne sera pas mon rôle de faire ça aujourd'hui il faudra il faudra en parler à votre vétérinaire pour savoir s'il a des recommandations par rapport à ça je n'ai pas totalement des recommandations de contre-indications à donner au CBD voilà ce n'est pas le rôle qu'on va prendre aujourd'hui c'est quelque chose qui se répond de plus en plus et qui peut avoir des effets apparemment intéressants mais je ne pourrais pas vous en dire un peu plus je n'ai pas de retour là dessus est-ce qu'il y a d'autres questions le CBD existe en produits vétérinaires donc effectivement il faut se renseigner du coup c'est des produits du coup phytopharmaceutiques aujourd'hui donc il faut vraiment se renseigner avec vos vétérinaires pour savoir ce qu'il a en stock ou s'il le recommande aujourd'hui je ne pourrais pas vous donner des recommandations vraiment par rapport à ça alors je vais garder cette question pour la fin comme ça on garde les réponses un peu sur les autres fichiers à la fin enfin du coup le paracétamol c'est un produit que je voulais quand même qu'on voit aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est très fréquent malheureusement aussi donc soit souvent accidentel soit aussi par haute médication des propriétaires sur leurs animaux donc on peut le voir dans presque un quart des cas qu'on a au Cine TV donc ça part du mal d'intention souvent c'est pour on se dit que ça ne fait pas beaucoup de mal sur un animal qui peut être un peu fatigué ou avoir une boiterie mais malheureusement c'est un produit qui peut être toxique chez les chiens et en particulier chez les chats on peut dire pourquoi donc en condition normale le paracétamol c'est une molécule qui va être éliminée par le foie donc lors de surdosage du paracétamol le foie va être un peu dépassé par ce surdosage et ça va entraîner du coup des lésions sur le foie et aussi au niveau des globules rouges du sang donc c'est quelque chose qui arrive aussi chez l'humain d'ailleurs chez l'humain on fait de plus en plus attention à ça les surdosages du paracétamol peuvent être toxiques aussi chez nous chez les humains mais chez les chats ils ont une sensibilité encore plus accrue parce qu'ils ont un métabolisme du foie qui est particulier qui va faire en sorte que le paracétamol devienne toxique à des doses très faibles c'est à dire 10 mg kg c'est à dire qu'un chat de 5 kg peut être malade avec un demi enfin un dixième de comprimé à 500 mg de paracétamol on s'y rende pas beaucoup donc il faut il faut faire attention il ne faut pas donner de paracétamol à des chats le chien est moins sensible mais il y a aussi une dose toxique qui est moins qui est plus faible que chez l'humain et il peut avoir des problèmes à partir de 50 mg kg si on donne du paracétamol régulièrement à ces doses à un chien donc dans les signes cliniques qui sont présentés donc assez rapidement il va avoir des troubles digestifs je vais garder les questions pour la fin je continue je continue il peut avoir des troubles digestifs et aussi des troubles généraux assez rapidement donc dans les 24 heures après ingestion de paracétamol et donc ça peut se prolonger par les troubles qui apparaissent un peu plus tard au niveau du foie et au niveau du coup des globules rouges donc l'hémolyse intravasculaire c'est-à-dire c'est des globules rouges qui sont détruits et ça ça va provoquer du coup anémie hectère c'est-à-dire une jaunisse ce qu'on appelle jaunisse chez l'humain et donc ça peut être associé à des troubles neurologiques au réno chez le chien ça va être à peu près la même chose donc là c'est une photo de chat et là c'est plutôt les symptômes décrits chez les chats mais chez les chiens c'est à peu près similaire avec un symptôme qui s'appelle la métémoglobinémie qui m'ont marqué donc la métémoglobinémie c'est en fait ce qui va faire ces muqueuses qui ont un aspect un peu bleu grisâtre qui apparaît assez rapidement chez le chat lorsqu'il a été intoxiqué et donc du coup comme je disais en plus de l'atteinte hépatique sur des fortes doses il peut y avoir des troubles rénaux chez les chiens comme chez les chats donc la prise en charge chez ces animaux est donc d'abord par un traitement éliminatoire on essaie de faire vomir les animaux pour limiter l'absorption et du coup pareil on met du charbon activé et ensuite si besoin on va mettre des traitements spécifiques enfin un traitement de soutien pardon donc une perfusion et des mesures de soutien de l'animal et il existe aussi des traitements spécifiques qui vont limiter l'effet du paracinamol sur le foie sans forcément non plus être des traitements antidotiques mais en tout cas ça peut limiter l'effet du paracinamol sur le foie et le sang on pense en particulier à ce qu'on appelle la N-acetylcystéine qui est un traitement qu'on peut donner chez ces animaux dans ces cas là donc le pronostic peut être bon pareil ça va dépendre un peu de la dose ingérée et des signes qui sont présentés par l'animal le pronostic il faut quand même être réservé sur les premiers jours et prudent sur les premières semaines les une-deux semaines après l'ingestion pour surveiller les séquelles hépatiques et sanguines du chien ou du chien et donc en conclusion les intoxications animales sont des problèmes qui sont très fréquemment rencontrés avec des contacts très variés et qui sont dus au comportement exploratoire naturel des animaux mais tous les épisodes ne sont pas toxiques même s'il y en a quand même beaucoup et donc la première chose à faire c'est de se renseigner si possible donc toujours se référer à son vétérinaire prêtant en premier lieu qui va nous indiquer quand c'est possible de décontaminer et si c'est recommandé et donc on va limiter toutes les recettes et antidotes de fortune qu'on peut trouver sur internet qui peuvent être plus problématiques qu'autre chose et donc pour les intoxications fréquentes qu'on a citées après je mets en face sur l'attention à l'automédication qui peut malheureusement provoquer plus de problèmes qu'en guérir et donc bien sûr il faut essayer de protéger tous les produits les produits alimentaires médicamenteux et produits ménagers comme pour un enfant il y a des moyens pour les animaux qui sont très curieux ou très agités et il y a des moyens de protéger un peu son appartement ou sa maison pour limiter l'accès à ses produits et donc la dernière chose vraiment quelque chose qu'il faut bien souligner c'est vraiment le lisse qu'il faut absolument interdire en présence de chats parce que la toxicité est très grave et facile à faible dose voilà tout pour cette présentation voilà on est pile dans les temps on va essayer de répondre aux quelques questions que j'ai vu passer donc les huiles essentielles pour les chats même en diffusion peuvent les intoxiquer oui effectivement les chats sont très sensibles aux huiles essentielles après ça va dépendre sur du type d'huile essentielle et de la dose en diffusion la chose qu'il faut faire c'est faire en sorte que la pièce reste quand même aérée parce que du coup en diffusion le contact est moins fort les huiles essentielles sont aussi souvent il y a un contact cutané quand il y a un produit qui est déversé sur l'animal en diffusion il y a moins de problèmes mais les animaux ils sont quand même plus sensibles que nous au niveau nasale et respiratoire et donc du coup si on reste dans une pièce qui est enfermée qu'il n'y a pas d'évération et on laisse un diffuseur du huile essentielle pendant très longtemps avec un chat il peut y avoir des problèmes donc effectivement c'est quelque chose qui peut être dangereux chez les chats même en diffusion T'as vu une question sur l'Ivermectin ? Oui Ah oui c'est la réponse à la question Alors c'est une question qui est un peu sensible je vais le dire directement la question c'est est-ce qu'un médicament vétérinaire anti-parasitaire prend d'eau ce qu'il y a un chien dévoi avec d'eau la réponse c'est que malheureusement tous les médicaments peuvent être un minimum dangereux chez n'importe quel utilisateur même comme je disais le paracetamal peut être dangereux chez les humains mais quand ils sont mis sur le marché ils sont mis avec une autorisation de mise sur le marché qui est fait du coup qui demande des études de la sécurité et de l'efficacité du médicament c'est-à-dire quand les médicaments sortent ils sont censés être ne sont pas dangereux pour les animaux et donc il peut y avoir des effets indésirables bien sûr comme tous les médicaments et ceux-là sont listés sur le manuel la notice d'utilisation des médicaments et sauf problème il n'y a il n'y a pas plus d'effet que ces médicaments donc en particulier du coup il y a un système de surveillance dans des médicaments qui s'appelle la pharmacovigilance qui existe chez les humains et chez les vétérinaires qui vérifie l'efficacité et surtout aussi la sécurité des médicaments donc aujourd'hui on sait que le bravecto n'est pas plus dangereux que notre produit vétérinaire utilisé en vermifuge ou en anti-parité externe chez les chiens et chez les chats donc nous on travaille avec le service de pharmacovigilance le service qui surveille les effets désirables chez les médicaments le bravecto a une réputation qui était un peu sultureuse au début de son lancement mais aujourd'hui a priori il n'y a pas de traces d'effets désirables plus marquées que ce qui a noté sur la notice et sur la notice d'utilisation du produit les carottes sont toxiques non pas forcément toxiques chez les chiens comme chez les chats pourquoi la vallérienne existe chez les chats bonne question on n'a pas forcément tous les mécanismes d'utilisation enfin des mécanismes qui provoquent les symptômes chez les animaux on sait effectivement que la vallérienne est une plante qui peut être un peu excitante chez les chats mais je ne pourrais pas vous donner d'explications sur ce mécanisme les noix sont-elles toxiques alors donc les noix elles-mêmes ne sont pas absolument toxiques chez les chiens ce qui va être problématique c'est des noix sur lesquelles se sont développées des moisissures voilà c'est quelque chose qu'on a très souvent aussi et même assez fréquemment en ce moment c'est des en automne ou en fin de l'univers c'est des noix sur lesquelles se sont développées des moisissures qui vont produire des mycotoxines ce qu'on appelle des mycotoxines qui sont elles toxiques chez les chiens et qui vont provoquer des troubles digestifs et des troubles neurologiques donc voilà les noix elles-mêmes ce n'est pas suffisamment toxique ça peut provoquer des troubles digestifs par irritation mais le problème c'est ces noix moisiques que les chiens peuvent manger et s'entoxiquer avec ça et donc ça va provoquer des tremblements surtout en fait qui peuvent se développer en convulsion et donc c'est les mycotoxines donc les moisissures qui peuvent être aussi qu'on peut retrouver dans d'autres types de produits dans du compost ou d'autres produits sur lesquels les moisissures se sont développées voilà pourquoi pas voilà comme d'autres produits vétérinaires de type encement digestif ou charbon activé effectivement ça peut être intéressant d'en avoir chez vous en préventif le vétérinaire souvent quand il donne il peut avoir si vous avez l'utilisation de charbon activé une fois il peut y avoir un peu de reste que vous pouvez garder après selon la durée de l'utilisation du produit après dans tous les cas je vous recommanderais quand même de ne pas l'utiliser forcément sans connaissance de cause sans savoir si c'est intéressant utile de le mettre en place donc du coup toujours avec un avis vétérinaire si c'est possible est-ce que les feuilles des bambous sont toxiques chez les chats non il n'y a pas de toxité particulière du bambou chez les chats ou les chiens le miel est-il toxique pour le chien non plus ce qui peut être problématique ça va être le taux de sucre qui peut provoquer un peu d'excitation de soif etc de troubles digestifs mais il n'y a pas de toxité à proprement parler une question sur le muguet c'est-à-dire si c'est vraiment toxique ou si c'est ouais alors du coup on va y répondre comme on est dans la saison effectivement le muguet est toxique chez les carnivores domestiques chez les chiens ça peut provoquer des troubles digestifs et des troubles cardiaques donc surtout à haute dose pareil malheureusement avec les plantes on n'a pas forcément des doses précises de toxicité mais on sait que sur des hautes doses le muguet peut être potentiellement dangereux donc il faut essayer de limiter cet accès-là pour la semaine qui arrive alors je sais qu'on avait jusqu'à 20h15 20h20 au maximum donc je vais voir si parce que je sais que les intoxications peuvent provoquer beaucoup de questions donc on va y répondre à quelqu'un oui il n'hésite pas de liste exotique des végétaux dangereux pour les chiens je vais dire quelque chose malheureusement non si possible effectivement il faut contacter vos vétérinaires ou nous appeler pour avoir cette information alors vous avez des compagnies de levure quand on nous c'est le mâche alors pareil je ne sais pas ça dépend pourquoi ça dépend de la dose je ne vais pas m'engager sur une réponse là-dessus la levure de bière n'est pas toxique chez les chats le sélinium non plus à faible dose après je ne vais pas vous recommander d'en donner chez un chat pareil le mieux c'est de contacter votre vétérinaire qui va vous répondre par rapport à ce que vous voulez faire et au cas de votre chat alors les glands les glands ça peut aujourd'hui on sait que ça provoque surtout les troubles digestifs c'est irritant c'est assrangeant ça va provoquer vomissements et diarrhées plus ou moins profuses il y a a priori potentiellement des troubles des cas rapportés de troubles cardiaques pardon de troubles rénaux ou hépatiques donc à éviter voilà s'il en mange une ou deux temps en temps c'est pas très grave s'il dévore un sachet enfin sachet s'il dévore un tas de glands tous les jours ça peut être problématique surtout pour enfin voilà sur le niveau digestif ça fait des vomissements et des diarrhées qui peuvent être assez graves donc à faire attention ouais ok je pense qu'on va je réponds à la dernière question du coup qui est à cette différence pour vous appeler quel est le numéro alors pour nous appeler en fait il faudra d'abord passer par votre vétérinaire c'est vraiment notre démarche on veut d'abord que le vétérinaire soit le référent en fait le référent de vos cas parce qu'il pourra vous répondre facilement par rapport à l'animal par rapport à la question que vous voulez avoir et malheureusement nous on n'a pas forcément les ressources on va dire humaines pour répondre à tous les appels de France sur les toxiques donc vraiment votre référent c'est d'abord le vétérinaire qui heureusement connaît la plupart des cas toxiques dans notre association qui pourra du coup vous renseigner par rapport à lui sa disponibilité etc. donc toujours rappeler votre vétérinaire en premier lieu qui si besoin s'il n'a pas l'information ou s'il n'a pas forcément le temps de vous répondre ou de vous faire des recherches qu'il pourra vous rediriger vers nous si besoin voilà merci beaucoup en tout cas on voit que ça suscite beaucoup d'interrogations en tout cas on répondra aux questions par écrit peut-être que vous n'avez pas eu la réponse que vous attendiez oralement mais il est déjà 20h15 donc on va conclure mais en tout cas vous recevrez prochainement dans votre boîte mail les réponses aux questions vous allez aussi recevoir un lien avec le replay dès la fin de la conférence vous recevrez le lien du replay et nous la semaine prochaine on vous enverra les réponses à toutes les questions qui ont été posées par écrit en tout cas merci beaucoup docteur Gobina et aussi à votre collègue qui a aussi l'accompagné merci à vous deux c'était vraiment beaucoup de recommandations précieuses c'était vraiment complet passionnant merci encore et puis on se retrouve pour en tout cas tous ceux qui suivent régulièrement nos web conférences on se retrouve fin juin pour un autre sujet sur la mobilité voilà encore merci à tous bonne soirée merci au revoir au revoir merci à tous